Madame Elmi Bellini pour Upendo. Voilà ! Qui je suis ? Une jeune femme, aimant la culture. Je me suis dit peut-être que je devrais me définir comme un électron libre dans le milieu culturel. Mes passions, tout ce qui tourne autour de l'art, la musique en premier lieu, la peinture, le cinéma, tout ce qui tourne autour de l'art en fait. Les livres, tout ça. Je lis intensément, j'écoute intensément. Je peux écouter le même morceau pendant un mois, le décortiquer. Une phrase peut vraiment me marquer et je peux la porter avec moi comme un mantra. Je trouve que l'art est ce qui m'a le plus aidée dans les moments où je me recherchais, où je pouvais être triste et ça a aussi permis d'exulter aussi des joies. Je chante depuis toujours comme je pense tout le monde chante depuis toujours. Parce qu'à l'école maternelle ou dans les écoles, dans les crèches, on chante toujours. Mais en ce qui concerne le chant professionnel, j'ai commencé très tard comme ils disent, mais ce n'était pas si tard que ça, autour de la fin de ma vingtaine. Et depuis, je chante, je chante, je chante. J'écris, je chante, je ne joue pas. J'aurais aimé, j'aurais aimé jouer. Je pense que j'aurais aimé jouer du piano. Oui, j'aurais aimé jouer du piano. Mais c'est déjà bien de chanter parce que la voix, c'est le premier instrument. Donc du coup, on peut toujours se la péter en disant, nous avons l'instrument le plus noble qui soit, qui nous a été confié par le Très-Haut. Donc j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'est maintenant chère à mon cœur, de ce média Opendo qui est chère à mon cœur, je dis. J'ai de l'émotion parce que ce n'est pas évident de parler de ce qui m'a occupée ces trois dernières années. J'avais comme ça l'idée de faire des portraits de musiciens, de musiciennes, d'artistes, de personnes aussi travaillant dans l'ombre, dans le milieu musical au départ. Mais comme la musique touche à tous les autres arts, je pensais aussi faire intervenir des réalisateurs, des personnes qui travaillent aussi autour de la musique. Et donc j'en ai discuté avec ce jeune homme, Lionel, Amour, Abba. Il a été conquis, il m'a encouragée. Je me suis dit que tous ces contacts que j'avais pouvaient servir à plus que moi. Et donc on a pensé le projet en essayant qu'il n'y ait pas de frontières, pas de barrières, que les musiciens soient connus ou inconnus. Ce n'était pas le propos, le propos c'était de transmettre. Et voilà, ce projet s'appelle Prime et il sera bientôt sur Opendo. Et je suis très fière qu'on soit arrivés au bout de la première partie de l'aventure de Prime. Prime ! Prime !